et bienvenue si vous nous rejoignez sur kevo morning poste les rebelles du am 23 soutenu militairement par le rwanda ont pris les contrôles des agglomérations de l'ukofu kitsuma et bouffa ransa nous sommes dans les territoires de massy si pendant ces temps au niveau de bwere mana c'est les calmes qui règnent dans cette partie du nord que vous ou une reprise timide des activités est signalée et puis nous reviendrons sur la question éducative après des longs mois de plaidoyer le gouvernement provincial du nord que vous vient d'autoriser la reprise de la rentrée scolaire même dans des zones sous contrôle des terroristes et du am 23 vous suivrez prisca kamala louanda qui est la conseillère du gouverneur en matière d'éducation dans cette session informative au concat indos un militaire de forces armées de la république démocratique du congo qui a décidé mercredi doté la vie à son supérieur hiérarchique pour avoir acquis et un retard des pmo des 16 mois ces informations et tant d'autres nous développons dans un court instant le temps pour vous de vous abonner si c'est la première fois de suivre et qui vous morning post c'est parti pour nos nouvelles les rebelles du am 23 soutenu militairement par le rwanda ont pris les contrôles des agglomérations de l'oukofou kisouma et bouffarença mercredi 21 août 2024 après des violents combats contre les groupes armés pro-gouvernementaux appelés wazelendo selon des sources concordantes ces affrontements ont fait trois morts et une vingtaine des blessés cependant le bilan reste encore provisoire d'après la société civile locale l'oukofou situé à une dizaine de kilomètres des biouamboués se trouve à seulement cinq kilomètres de la grande agglomération de caniro toujours sous contrôle de l'armée congolaise et de wazelendo depuis ce jeudi matin la situation est relativement calme dans la zone selon les sources locales rapportées par kivu morning post la plupart des habitants ont fui vers caniro et d'autres vers katali l'avancée des rebelles dans cette région suscite de vives inquiétudes car ces agglomérations se trouvent à une vingtaine de kilomètres du chef lieu du territoire des massissis qui serait dans les visères des insurgés ces combats surviennent malgré l'annonce dans ses seuls feux les 4 août dernier à l'oukwanda et là où se tiennent des discussions entre la reprise du mongaji du congo et le rwanda mardi le m23 avait déjà pris les contrôles de kikovu une localité située à un dizaine de kilomètres à l'ouest de kurumba dans les territoires de l'oubéro et puis un calme relatif est observé c'est jeudi 22 août 2024 sur plusieurs lignes des fronts dans différents villages et localités du territoire de massissis mercredi et mardi des affrontements simultanés ont été enregistrés dans cette partie de la province du nord qui vous sur l'axe bouremana par exemple en chefferie de baoundé les silences des armes règnent sur la colline des kachinga mutue qui surplombe l'agglomération de boiremana depuis ziraringa kachinga mutue certaines activités ont timidement repris rega est une partie de la kachingu mutue qui restait jusqu'à la sous contrôle de wazalendo et de frdc explique innocent muite opfu de la société civile de boiremana la même situation est signalée dans les agglomérations de loup coup fou et méma après des violents combats entre le 1 23 et les wazalendo d'après zaché muindo membres de ce civil local aucun bruit d'armes ne se faisait entendre c'est jeudi matin j'en ai parlé au sommaire la rentrée scolaire 2024 2025 est bel et bien confirmé au 2 septembre 2024 sur toute l'étendue de la provence du nord qui vous la conseillère principale du gouverneur chargé de l'éducation puisque kamala louanda l'a confirmé lors d'un point de presse tenu dans la ville de goma je vous invite à suivre et son intervention et nous avons lancé un message par rapport aux cours qui doivent aussi reprendre dans les milieux sous occupation diam 23 comme ça toujours été dans les années précédentes et il ya des élèves qui ont passé l'examen d'état que ce soit à massissi et à rouchourou on a exclu aucun territoire les élèves ont présenté l'examen d'état mais nous nous sommes posé la question durant cette année scolaire qui approche où est-ce qu'on aura les finalistes pour présenter l'examen d'état ça veut dire que il ya les écoles primaires les écoles secondaires qui doivent fonctionner pour que chaque année nous puissions avoir des des finalistes qui doivent présenter l'examen d'état et puis comme vous les savez l'éducation c'est un droit pour tous les enfants ça veut dire que les gens qui n'ont pas fouille qui sont dans ces zones il ya aussi des enseignants qui n'ont pas fouille qui sont dans ces zones ils peuvent prendre en charge ces élèves mais il est strictement interdit de rappeler les enseignants qui sont ici à goma et partout ailleurs qui ont fui la guerre de les rappeler pour aller enseigner les enfants qui sont dans les milieux sous occupation diam 23 parce que au delà de ces élèves qui sont restés avec leurs parents nous avons aussi des élèves qui sont en déplacement ici à goma et partout ailleurs parce qu'ils ont fui la guerre ça veut dire que ces enseignants aussi qui ont fui ils vont encadrer les élèves sur place ici à goma donc je m'adresse aux gestionnaires et à toutes les personnes qui avaient mal interprété mon message de ne pas rappeler les enseignants qui sont en déplacement ici à goma et partout ailleurs changeons des chapitres au camp des déplacés de mugara situé dans le territoire de niragongo un individu armé identifié comme ali ou shindy a tenté d'attaquer les éléments de la police militaire selon selon le témoignage du président du camp de kanyar ou china ou shindy un élément musalendo a dégoupillé une grenade qu'il comptait lancer sur les forces de l'ordre cependant l'explosion de l'engin s'est produite au prématurement causant sa mort et blessant trois déplacés blesse bassa bossé alors qu'un élément musalendo était en vagabondage dans les camps des déplacés des mourangas nous sommes dans le territoire des niragongo les éléments de la police militaire l'ont aperçu et voulait l'arrêter mais cet élément musalendo n'a pas accepté d'être arrêté par les agents paiement comme on le dit ici à l'est de la revue démocratique du congo c'est mousalendo a donc voulu fuir et a voulu jeter cette grenade par malheur la grenade a donc tué sur place l'on signale également selon le président des déplacés du camp des kanyar ou chinaté au mons et courra deux civils qui ont été également blessés par l'explosion des ces grenades dans ces camps de déplacés à suivre les sources également de l'institut civil dans les territoires des niragongo qui étaient qui ont été alertés et qui ont été sur place déjà à ces matins les blessés ont été acheminés à l'hôpital sebe kandosho pour des soins des sources à l'hôpital de sebe kandosho indique que la santé de ces déplacés n'est pas à craindre comme annoncé au sommaire un soldat des forces armées de la république démocratique du congo a abattu son supérieur hiérarchique les chefs financiers de la force navale le drame s'est déroulé au camp katino à goma les premières informations en dit que les soldats étaient poussés à bout par le non paiement de son salaire depuis 16 mois après avoir commis cet acte les soldats sont rendus lui-même au tribunal des garnisons où il est actuellement incarcéré cet incident a suscité la réaction de la lucha pour placide et tout la défenseur de droits humains est membre de cette structure celui-ci dénonce les conditions de vie précaires des soldats et fardessé qui mène parfois à des actes désespérés il est dans cet élément nous demandons à la justice d'ouvrir les enquêtes sérieuses envie de mettre la main sur ces réseaux mafiés qui bien qui est bien entretenu qui se protège mutuellement envie de priver nos fardessé de leurs salaires envie de les infliger en tout cas une misère incalculable imaginez malgré les salaires dérisoires de nos éléments et fardessé connu par tout le monde on le prive encore de ses salaires minables soit-il pendant de cela plus de 16 mois comment nos éléments fardessé allons prendre soin aussi de leurs familles comment nos éléments fardessé parviendront à scolariser leurs enfants et tout ça nous continuons vraiment à déplorer et au delà de ça à part la condamnation nous voulons que ces enquêtes soient diffusées publiquement sur la chaîne nationale envie de servir d'exemple tous ces rescapés au gradé officier fardessé qui continuent toujours à imposer une misère incalculable à nos éléments et fardessé malgré tous les efforts que nos fardessé continue à consacrer pour la protection de l'intégrité du territoire national et autre chose de pour aller plus loin monsieur journaliste nous cherchons très loin les éléments m23 certes sont à bounagana ils sont dans les environs dans le territoire environnant la ville de goma mais les m23 les plus cruels se cacherait au sein de notre armée au sein de nos fardessé il n'y a pas plus m23 que celui qui prive quelqu'un qui mouille les maillots quelqu'un qui accepte de verser son sang pour la protection de nos frontières très chers téléspectateurs sur cette information en direct de goma qui est sa clôture cette livraison de nos informations en temps réel sur qui vous mon in post à tous et à toutes merci de nous avoir suivi